On est en période de confinement, donc impossible d'aller en salle de musculation, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de faire du sport. J'ai essayé de trouver des solutions qui me permettaient d'intégrer une gym, de fabriquer une gym à partir des matériaux que j'avais sous la main sur ma terrasse. Je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction sur la gym extérieure, où je vous présente l'ensemble des équipements de cette gym. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la fabrication de cette structure ultra-polyvalente que j'ai surnommée la structure No Pain, No Gain. C'est une structure qui permet de faire différents exercices. On a au centre de la structure une barre de traction, donc on peut y faire bien entendu des tractions, mais également des muscle-up ou deux types d'exercices. On a ici un panneau perforé qu'on appelle également pecboard. Le but, c'est de se suspendre aux tiges en bois et puis avec les tiges, en faisant des tractions, changer de trou. C'est un exercice qui est vachement compliqué, qui fait un gainage monstrueux de tout le haut du corps et un exercice qui est souvent réalisé par des grimpeurs, pour ceux qui veulent s'entraîner. Derrière, on va avoir une multitude d'accessoires que l'on verra au cours de la vidéo. Et derrière, j'ai installé un système de poulies, comme dans les salles de musculation, pour faire un petit peu d'haltérophilie. A titre personnel, je ne fais pas beaucoup d'haltérophilie, je fais surtout du poids du corps et du cardio. En ce moment, mon entraînement est surtout orienté pour gagner en compétences et en performances pour mes prochains treks et mes prochaines randonnées. Mais ça reste intéressant de temps à autre, lors de certaines séances, d'intégrer un petit peu de musculation, à proprement parler, avec des poids. Et autrement, on va également avoir de ce côté-là un anneau pour fixer toutes sortes de choses. Ça peut être un drapeau français, ça peut être une mangeoire pour les oiseaux, ou ça peut être, en l'occurrence, comme on l'a ici, un sac de frappe qui est réalisé à partir de pneus. Je vous le rappelle, on est en période de confinement, donc impossible pour moi d'aller acheter des matériaux en magasin. Ce qui implique donc que cette structure, elle est faite uniquement à partir de bois que j'avais sous la main. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des sections qui ne sont pas forcément optimales. Il y a du bois qui commence un petit peu à pourrir, c'est pour ça que j'ai dû faire pas mal de renfort. Mais bon, si vous avez vu la vidéo d'introduction de cette série concernant la gym extérieure, je vous ai parlé de l'article 22. L'article 22, c'est un article qui me plaît beaucoup. Pour ceux qui ont oublié, l'article 22, débrouille-toi comme tu peux. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment je me suis débrouillé pour, avec ce que j'avais sous la main, réussir à fabriquer une structure qui me permettra ensuite de pouvoir l'utiliser pour m'entraîner. On attaque tout de suite avec le projet. J'ai réussi à dénicher du bois que je stockais depuis quelques années et que je commençais à oublier. D'ailleurs, certaines sections commençaient à pourrir car je dois l'avouer, honte à moi, je ne l'avais pas stocké dans les conditions optimales. Mais quoi qu'il arrive, j'étais déterminé à me fabriquer ce support et donc j'ai fait avec ce que j'avais. La deuxième étape, lorsque vous avez votre bois, cela va être de faire le plan de votre structure et de débiter toutes les sections de votre structure dans les bonnes dimensions. En ce qui me concerne, je ne vais pas vous donner mon plan car, encore une fois, j'ai dû faire avec des sections de bois que j'avais sous la main. Ce n'est pas forcément optimal. Mais pour vous donner une idée, en longueur, le support fait environ 140 cm de long et en largeur, on est sur une largeur de 90 cm. La troisième étape, lorsque vous avez déterminé votre plan, va être de fabriquer le premier côté du module. Les deux côtés seront symétriques et on les fixera par la suite parallèlement afin d'obtenir notre cage qui nous permettra de fixer la barre de traction. Pour fabriquer cette structure, j'ai réalisé pour la plupart des assemblages des entailles ainsi que des assemblages à mi-bois pour venir renforcer le tout. Avec une scie circulaire, les entailles se font très rapidement et cela vous permettra d'avoir un support plus solide qu'avec des simples vis. Pour contreventer votre support afin d'avoir plus de stabilité, je vous invite fortement à rajouter des renforts coupés à 45 degrés. Une fois qu'on a les deux modules symétriques de notre structure qui sont fabriqués, la prochaine étape va être de les fixer de manière bien parallèle. J'ai donc présenté ma barre de traction de manière à positionner les deux modules pour qu'ils bon écartement, puis j'ai fermé la structure en fixant en premier lieu des sections de bois à la base dans la largeur. Une fois que la base était assemblée, il m'a fallu fixer le haut de la structure. Pour renforcer le haut de la structure et faire en sorte qu'il y ait parfaitement le même écartement entre le bas et le haut de la structure, j'ai pris une section de bois qui me restait, j'y ai fait des entailles correspondant à l'écartement en question, et j'ai ensuite pu insérer ces entailles sur les deux modules afin qu'ils restent correctement fixés deux à deux. Enfin, pour renforcer la stabilité de la structure et éviter qu'elle ne bouge dans tous les sens, j'y ai mis des contre-ventements avec encore une fois le bois que j'avais à disposition, même si ce n'était pas forcément les sections les plus idéales du monde. Lorsque l'ossature de la structure est terminée, la prochaine étape va être de customiser le support comme on le souhaite pour le faire passer d'un support lambda à un support no pain, no gain. Car je vous le rappelle, c'est comme ça qu'on a surnommé la structure. Première chose que j'ai faite, après une petite pause où j'ai pu discuter et bien rigoler avec mon frère, c'est que j'ai fixé la barre de traction. Et boum, ça, c'était fait. Ensuite, je me suis attaqué au système de pegboard. Il s'agit d'un panneau perforé qui vous permet de faire des exercices très intéressants pour travailler tous les membres supérieurs. Pour le panneau perforé, j'ai pris deux sections de contreplaqué qui étaient doublés et j'ai percé des trous qui avaient le même diamètre que deux tiges de bois que j'ai pu récupérer dans mon stock de chutes. D'ailleurs au passage, les tiges en bois sont les chutes d'une mangeoire à oiseau que j'avais fabriqué. Donc allez voir la vidéo si vous souhaitez apprendre à fabriquer de votre côté la même mangeoire que moi. Le lien est dans la description. Bref, quand tous vos trous sont percés et que vous avez un panneau perforé, vous allez enlever un petit peu de matière sur vos tiges en bois de manière à pouvoir les insérer plus facilement dans les trous. Et quand tout ça c'est bon, vous n'avez plus qu'à fixer les panneaux perforés à votre support qui commence doucement à se transformer en un support polyvalent. Et c'est ça qu'on aime. Mais il manquait tout de même une caractéristique intéressante sur ce support afin de faire quelques exercices d'haltérophilie. Je me suis rappelé que j'avais acheté une vieille poulie pour environ 2 euros dans un marché aux puces il y a quelques années. J'ai toujours beaucoup aimé les vieux outils et je les aime encore plus quand ils peuvent avoir une utilité. Alors, j'ai fixé cette poulie au support et j'ai trouvé un système pour mettre une corde avec un tube de PVC qui me sert de barre à une extrémité et un crochet à son autre extrémité qui me permet de mettre une chaîne et de fixer n'importe quel type de poids. Bref, avec un peu de travail, un petit peu de créativité et des matériaux de récupération, j'avais un système de poulies pour faire toutes sortes d'exercices. On en a terminé là pour ce qui est de la fabrication de cette structure No Pain No Gain. Je vous avoue que je me suis vraiment bien amusé à concevoir et à fabriquer cette structure et c'est important de temps en temps de s'amuser lorsqu'on fabrique des choses. Donc avant de terminer la vidéo, je vous invite comme d'habitude à aller voir les autres vidéos de cette série sur cette gym extérieure. Donc une des vidéos, ça va être une vidéo où je vous explique comment fabriquer ce banc de musculation avec le support pour la barre de développé couché. Une autre vidéo, ça va être une vidéo où je vous montre comment fabriquer ces deux types d'haltères. Une halter faite à partir de rodins de bois et une autre halter faite à partir d'une chute d'un poteau en bois. Une autre vidéo où je vous montre comment fabriquer cette petite corde à sauter assez mignonne réalisée à partir d'une branche d'un arbre. Et dernière vidéo de la série dans laquelle je vous apprends à fabriquer ce sac de frappe à partir de pneus. Ah non, j'allais oublier, j'ai également quelque chose pour ceux d'entre vous qui souhaitent développer des compétences dans le domaine du bricolage et du travail du bois. Je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra d'une part de vous inscrire à ma liste d'emails privés et d'autre part de télécharger gratuitement une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier. Des astuces en tout genre, des astuces sur des techniques de bricolage et du travail du bois, des astuces pour vous apprendre à économiser de l'argent sur des outils. Bref, 50 astuces, il y en aura forcément quelques unes qui vont vous intéresser. Bref, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et de mon côté, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, faites du sport, c'est important. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...